Le projet de loi qui est soumis au vote de notre Assemblée aujourd'hui s'inscrit dans la démarche volontariste du gouvernement en matière de droits des femmes. En présentant cette loi, Madame la Ministre, vous montrez l'importance que revêt l'accès à l'égalité entre les femmes et les hommes pour notre majorité. Mais pas uniquement pour elles, car ce texte s'inscrit dans la lignée de loi mise en place par d'autres couleurs politiques, comme la loi Veil ou la loi Ameline. Il est donc heureux de voir que le combat pour le droit des femmes est une problématique transpartisane. Le grand intérêt de ce texte repose sur sa transversalité. Ainsi, il est prévu de renforcer l'égalité professionnelle et les droits des femmes, notamment en situation de précarité. Cela se concrétise par le renforcement de la lutte contre les inégalités professionnelles, et notamment salariales, entre les hommes et les femmes. Sources de beaucoup d'inégalités, aussi bien financières, indemnités chômage et pensions moindres que sociales, l'accès à l'égalité professionnelle doit être une priorité de la représentation nationale. Augmenter les sanctions, les diversifier, imposer l'égalité professionnelle aux entreprises est indispensable pour l'atteindre. Concernant les droits des femmes, des dispositions intéressantes sont prévues également. Je pense notamment à l'expérimentation visant à établir des garanties contre les impayés alimentaires, ou bien une autre expérimentation permettant le versement direct des prestations aux assistants maternels. Ces deux mesures s'adresseront en priorité aux femmes les plus défavorisées, et cela est une excellente chose. Enfin, comment ne pas souligner l'article prévoyant la suppression de la situation des détresses pour les femmes désirant avorter ? Alors que l'Espagne semble replonger des décennies en arrière, et que certains en France continuent leur campagne de désinformation, et leur manifestation aussi insupportable qu'inefficace, cette mesure est un message rassurant et important pour toutes nos concitoyennes. Un message rassurant que comporte également le volet de ce projet de loi consacré à la protection contre les violences. Le renforcement des sanctions contre le harcèlement, la précision législative du concept de harcèlement psychologique, sont autant de dispositions qui étaient attendues et nécessaires. Dans le même sens, la lutte contre les mariages forcés est un signal fort. C'est insupportable, hein ? S'il vous plaît. Les écologistes saluent également les mesures de facilitation d'obtention de papiers pour les étrangers qui sont victimes de violences, et de facilitation de rapatriement pour les victimes à l'étranger. Les chiffres sur les violences faites aux femmes en France font d'ailleurs encore froid dans le dos. 400 000 femmes victimes de violences conjugales déclarées en deux ans. 10% de femmes victimes de violences conjugales. 148 femmes mortes sous les coups de leurs conjoints en 2012. Cela démontre la nécessité qu'il y avait à légiférer sur ce sujet. Aussi, les mesures prises vont dans le bon sens. Le principe de maintien de la victime dans le logement du couple en cas de violence, la suppression de la médiation en cas de violence dans le couple, ou bien encore la généralisation de la téléprotection en cas de danger de violence, sont autant de dispositions qu'il convient de soutenir. Ce soutien, les écologistes se l'apportent également aux mesures en faveur de la parité. Qu'elle soit favorisée dans le monde professionnel et associatif, dans le monde de la culture, c'est important. Qu'elle le soit dans la vie politique, c'est nécessaire et primordial. C'est pourquoi nous nous félicitons du renforcement des sanctions à l'encontre des partis politiques ne mettant pas en œuvre la parité. Alors, bien sûr, nous pouvons regretter certaines choses. Tout d'abord, aurait pu être envisagée une réforme du congé parental plus ambitieuse, de plus grande envergure, avec la mise en place d'un congé plus incitatif pour les pères, pour une meilleure répartition des tâches domestiques. Nous aurions aimé que certains de nos amendements soient pris en compte, sur la deuxième tranche pour la parité en politique, par exemple, ou bien encore sur le droit des transsexuels. Et même si nous avons pris bonne note du dépôt prochain d'un projet de loi famille et d'une proposition de loi relative à ces problématiques, nous regrettons que la majorité des amendements soient renvoyés à un texte ultérieur. Toutefois, il serait inapproprié de ne pas saluer un texte que les écologistes voteront, bien évidemment. Un texte qui va dans le bon sens et qui doit encourager tous nos bancs, tous nos concitoyens et toutes nos concitoyennes à continuer à se battre pour le droit des femmes. Car comme le disait François Mitterrand, l'égalité n'est jamais acquise, c'est toujours un combat. Merci. Merci.